Bonjour Isabelle ! Bonjour Stéphane Atlas ! Comment ça va aujourd'hui ? Ecoute, ça va toujours bien ! Super ! Alors tu sais qu'aujourd'hui on va faire un tour de corde pour nos amis qui nous regardent. Bonjour les amis qui nous regardent ! Salut les amis qui nous regardent ! Alors d'abord je vais te donner la corde pour que tu voyais s'il n'y a pas un petit lutin à l'intérieur, on ne sait jamais. Un lutin magique ? Un lutin magique ! Tout va bien ? Oui, pour une corde normale. Sinon je ne te l'aurais pas donné ! Alors tu sais qu'est-ce qu'on peut faire avec une corde normale ? Dine... C'est vrai ! Mais on peut aussi tout simplement prendre la corde ici et venir avec un ciseau couper un bout de corde. Et on peut couper la corde. D'accord ! Alors ce que je vais te demander c'est de prendre le plus long des deux bouts s'il te plaît. Voilà ! Et tu le tiens tout au bout, tout au bout ! Tout au bout, tout au bout ! Voilà ! Super ! Tu tiens bien ? Oui ! Et on va venir ici... Couper la corde ! Couper la corde ! Et donc ce qui fait qu'on a dans la main maintenant un grand bout, un moyen bout et un... juste ici ! Et ensuite on va prendre le grand bout qu'on va mettre à côté du... Petit bout ! Du petit bout ! Et le moyen bout qu'on va mettre à côté du... Petit bout aussi ! Du petit bout aussi ! Tout à fait ! Tout à fait ! Et une fois qu'on a fait ça, il nous reste le petit bout qu'on va mettre à côté du... Petit bout ! Ah non ! Du grand bout ! Ah ! Du grand bout ! Et grâce à toi et à ton souffle magique... Non, ça c'est craché ! Wow ! À ton souffle magique ! Génial ! Et grâce à ton souffle magique, on s'aperçoit, si on va tout doucement, que, en fait, les cordes, elles ont toujours eu la même grandeur ! Incroyable ! Oui, c'est vrai ! Et, alors, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que si tu prends ici un bout de corde et que tu le places ici, si tu prends un bout de corde et que tu le places ici, et que tu prends un bout ici et un bout ici, tu sais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a toujours eu une corde et uniquement une corde ! Oh là là ! Oui, c'est vrai ! Je t'en prie ! Alors, ce qu'on va faire, on va essayer... Ah bah je suis à côté, j'ai rien compris ! On va essayer autre chose ! Si on prend la corde ici par le milieu, d'accord ? Et qu'on remonte tout doucement la main, on s'aperçoit ici qu'on peut sortir un troisième bout ! Mais c'est pas très logique ! D'accord ? Ben non, trois bouts, c'est pas très logique ! Par contre, si on prend la corde ici et qu'on remonte tout doucement, on s'aperçoit ici qu'on peut sortir un... Quatrième bout ! Un quatrième bout ! Mais c'est pas très logique ! Parce que pour que ça soit logique, il faudrait qu'il y ait quatre bouts donc... Deux cordes ! Deux milieu ! Ben oui ! Et donc si on prend la corde par le milieu et si on fait ça, on s'aperçoit qu'on a effectivement deux milieux ! D'accord ! Mais à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on a juste deux cordes et uniquement deux cordes ! Ben oui ! Alors, une fois qu'on a deux cordes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de les attacher ensemble ! Ah ! Moi j'ai fait un noeud et tu vas faire le deuxième noeud, s'il te plaît ! Et bien ! Hop ! Comme ça, un noeud ! Ouais ! Et tu serres fort ! Fort, fort, fort ! Le plus fort que tu peux ! Super ! De toute façon, c'est un noeud ! Ouais ! C'est un noeud, c'est un noeud ! Et tu vas venir aussi couper la corde virtuellement ! Comme ça ? Comme ça ! Hop ! Génial ! Et une fois que tu as coupé la corde virtuellement, on s'aperçoit qu'on peut tout à fait récupérer les noeuds, les mettre ici dans la poche, et là on s'aperçoit qu'on a toujours eu une corde et uniquement une corde ! Impressionnant ! Bravo ! Alors, ce n'est pas tout à fait fini parce que je sais que tu n'as pas tout compris ! Alors, on va essayer de le refaire ! Si on a une corde ici, tu sais ce qu'on peut faire avec une corde ? On peut faire, hop ! Un tour de magie ! Oui ! Et en faisant le tour de magie, on peut ici venir couper la corde ! Et donc tu vas prendre le plus grand des noeuds ! Oui ! Et on le tire en bout ! Et on va venir ici couper la corde ! C'est moi qui ai le petit bout ! Absolument ! Et donc on a un grand bout, un moyen bout et un ? Petit bout ! Petit bout ! Le petit bout qu'on va venir mettre juste ici ! Voilà ! Et ensuite on va prendre le grand bout et on va le mettre à côté du ? Petit bout ! Petit bout ! On va prendre le moyen bout qu'on va mettre à côté du ? Petit bout ! Petit bout ! Petit bout ! Oh là là ! Et ensuite on va prendre le petit bout qu'on va mettre à côté du ? Grand bout ! Du grand bout ! Oui ! J'ai suivi ! Et grâce à ton souffle magique, on s'aperçoit, si on va tout doucement ici, que les cordes ont toujours eu la même grandeur ! Alors, tu sais tout à l'heure, on a fait un espèce de micmac, mais il y a beaucoup plus simple que ça en fait ! Pour réussir à faire une grande corde, il suffit de venir faire un joli nœud pour rabouter les cordes ! Alors, raboutons, raboutons ! Du verbe rabouter ! Du verbe rabouter ! Voilà ! Ok ! Super ! Voilà ! Une corde de rabouter ! Et voilà ! La deuxième corde ! Voilà ! Hop ! Enfin ! Un joli nœud ! Génial ! Moi je vais la faire en tête ! Non ! Sinon c'est mon dentiste qui va être content ! Et donc là, on a une seule, grande et unique corde ! Oui ! Rabouter ! Mais ce n'est pas très joli ! Non ! C'est pas très joli ! Alors, pour que ce soit joli, il faut ébarber cette fois-ci la corde ! Alors, pour ébarber la corde, ce serait simple, on va couper les bouts qui dépassent, un deuxième bout qui dépassent, un petit bout qui dépassent, hop là, ici, et un petit bout qui dépassent ici ! Génial ! Et donc là, on a une seule, grande et unique corde ! Oui ! Mais ce n'est pas très joli ! Parce qu'il reste des nœuds ! C'est moins pire ! C'est moins pire ! Alors, les nœuds, on peut les enlever de manière visible et invisible ! C'est-à-dire que si on prend ici la corde et qu'on fait un premier tour, si on fait un deuxième et un troisième tour ici, on s'aperçoit qu'on a déjà un nœud qui a disparu ! Incroyable ! Alors, celui qui a disparu, celui qui reste plutôt, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le confier ! Tiens ! Je te le confie ! Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de le remettre sur la corde ! Est-ce que tu peux me dire, m'indiquer à l'endroit ici, avec ton index, où est-ce que tu veux qu'on le remette ? Là ! Là ? Oui ! Alors, tu laisses ton index là où tu veux ! Là ! Ok ! Sans toucher la corde ! Juste à quelques petits centimètres ! Je vais juste récupérer le nœud pour pouvoir le remettre ! Ok ! Tu es prête ? Oui ! Ah non ! Tu veux juste dégâle-toi un petit peu ? Voilà ! À peu près, c'est tout de l'heure ! Ok ! On essaye ? Oui ! Un, deux, trois ! Ah ! Incroyable ! Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me donner ta main ! Tu vas le mettre comme ça, à plat ! Et tu vas refermer ta main ! Et... Laisse-moi juste un tout petit peu ! Et tu vas pouvoir montrer à la caméra ! Ici, on a d'abord le premier nœud ! Et ici, tu sais quoi ? Comme c'est quand même jour de fête ! Ici, voilà ! Je vais pouvoir te donner un deuxième nœud ! Incroyable ! Tu sais pourquoi ? Non ! Parce que moi, je suis une tête et toi, tu es deux nœuds ! Ah, c'est drôle ! Tu trouveras une autre assistante ! Mais non ! C'était pour rigoler ! D'accord ! À plus tard ! Les deux nœuds... Jou de l'autre nœud ! Jou de l'autre nœud ! Bien ce qu'est une belle ! Jou de l'autre nœud !